Matayot, Matthieu, chapitre 22 Et Yehoshua, répondant, leur parla de nouveau en parabole, disant, « Le royaume des cieux est semblable à un être humain, un roi qui fit des noces pour son fils. Et il envoya ses esclaves pour appeler ceux qui avaient été conviés aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. De nouveau il envoya d'autres esclaves, en disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes boeufs et mes bêtes grasses sont tuées, et tout est prêt. Venez aux noces. » Mais, sans tenir compte de l'invitation, ils s'en allèrent l'un à son champ, et l'autre à son trafic. Et les autres se saisirent de ses esclaves, les outragèrent et les tuèrent. Mais quand le roi l'entendit, il se mit en colère. Il envoya ses bandes de soldats, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses esclaves, « En effet les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours des chemins, et autant de gens que vous trouverez, appelez-les aux noces. » Et ses esclaves allèrent dans les chemins et rassemblèrent, tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et les noces se remplirent de gens qui étaient à table. Et le roi, étant entré pour voir ceux qui étaient à table, aperçut-là un homme, qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit, « Compagnon, comment es-tu entré ici, sans avoir un habit de noces ? » Cet homme eut la bouche muselée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, emportez-le et jetez-le dans la ténèbre de dehors, là seront les pleurs, et le grincement des dents. » Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors les pharisiens allèrent tenir conseil, afin de le prendre au piège en parole. Et ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples, avec des hérodiens, en disant, « Docteur, nous savons que tu es véritable, et que tu enseignes la voie d'Élohim, selon la vérité, et que tu ne considères personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des gens. » Dis-nous donc, ce que tu en penses, est-il légal de payer le tribut à César, ou non ? Mais Yahoshua connaissant leur malice, dit, « Hypocrite. » « Pourquoi me tentez-vous ? » « Montrez-moi la monnaie, avec laquelle on paie le tribut. » Et ils lui présentèrent, un denier. Et il leur dit, « De qui est cette image, et cette inscription ? » « De César, lui disent-ils. » Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Élohim, ce qui est à Élohim. » Et ayant entendu cela, ils furent dans l'admiration, et l'ayant laissé, ils s'en allèrent. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent auprès de lui, et lui posèrent cette question, en disant, « Docteur, Moshe a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa femme, et suscitera une postérité à son frère. » Or il y avait parmi nous sept frères. Le premier se maria, et mourut, et, n'ayant pas eu d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du deuxième, et du troisième, jusqu'au septième. Mais après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel décède sera-t-elle la femme ? Car tous l'ont eue. Mais Yéhoshua répondant, leur dit, « Vous vous êtes égarés, parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance d'Élohim. Car à la résurrection, ils ne se marient pas, et ils ne donnent pas un mariage, mais ils sont comme des anges d'Élohim dans le ciel. Et quant à la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce qu'Élohim vous a déclaré, en disant, « Moi, je suis l'Élohim d'Abraham, l'Élohim de Yitzhak et l'Élohim de Jacob. » Or Élohim n'est pas l'Élohim des morts, mais des vivants. Et les foules qui écoutaient étaient choquées par sa doctrine. Mais quand les pharisiens apprirent qu'il avait muselé la bouche aux Sadducéens, ils se rassemblèrent dans un même lieu, et l'un d'eux, qui était docteur de la Torah, l'interrogea pour l'éprouver, en disant, « Docteur, quel est le grand commandement dans la Torah ? » Mais Yéhoshua lui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Élohim, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. » C'est là le premier, et le grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain, comme toi-même. » À ces deux commandements sont suspendus, toute la Torah et les prophètes. Mais comme les pharisiens étaient rassemblés, Yéhoshua les interrogea, en disant, « Que pensez-vous du Machia ? » De qui est-il fils ? Ils lui disent, « De David. » Et il leur dit, « Comment donc David, par l'esprit, l'appelle-t-il Seigneur, en disant, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis pour le marchepied, de tes pieds ? » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils ? Et personne ne pouvait lui répondre un seul mot. Et, depuis ce jour-là, personne n'osa plus l'interroger. ... ... ...